Hello ma fixe et Armini ! J'espère que vous allez bien ! Ne commencez pas à vous énerver tout de suite ! Je sais qu'aujourd'hui il y aurait dû y avoir la vidéo d'organisation des 10 000, mais vous l'aurez dimanche prochain. J'ai avancé la vidéo FAQ pour la simple et bonne raison que je voulais vous parler avant tout des meet-ups. Alors vous me l'avez demandé mais en masse, à la base j'avais prévu de faire mon prochain meet-up à Disneyland Paris pour les deux ans de la chaîne et il y en aura sûrement un mais je sais pas encore si ça sera le jour de la Dapper Day ou le lendemain. Le premier rendez-vous à noter c'est le samedi 24 février à Disneyland Paris. J'entrerai à 13h à Central Plaza devant la statue Clochet puisque c'est un petit peu notre QG. Et j'ai pensé également à ceux qui voudraient me rencontrer au village. Je ferai également une rencontre à 16h au Disney Village donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous serez présents. J'aime bien savoir combien de personnes il pourrait y avoir. Il y a un autre meet-up de prévu qui est à Lille. Il faut savoir que Lille c'est vraiment exceptionnel que je vienne sur place. C'est pas du tout prévu que j'y retourne. Donc si vraiment vous habitez à Lille et que vous avez envie de me rencontrer foncez. Je serai en compagnie de ma copine Sarah Dot, de Laura, de The Bright Side et également de Silicat et de Toon Studio Prod qui sont 3 copines à moi. On vous donnera rendez-vous au centre commercial Euralil. On sera à 16h devant le Starbucks du centre commercial. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou et là encore dites-moi dans les commentaires si vous serez présents. J'ai tellement envie de vous rencontrer et j'ai tellement peur d'être toute seule. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'arrête de blablater sur toutes les rencontres etc. Maintenant on va passer aux questions. Il y a beaucoup de questions que j'avais déjà répondu dans ma première FAQ des 200-300 abonnés. Donc je comprends qu'il y a énormément de gens qui ne l'aient pas vu. Je vous le mets dans le petit i qui est de ce côté-ci voilà. Donc je vous le mets dans le petit i. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Et du coup je voulais vous remercier pour toutes les questions. J'ai choisi celle qui revenait le plus souvent. Et également celle que je trouvais les plus intéressantes. La première question c'est ton plus beau souvenir avec ta chaine. La vidéo que j'ai préférée tourner. Et mes plus belles rencontres sur Youtube. Qui est une question Ludovic que je remercie. Mon plus beau souvenir avec la chaine. Sans aucun doute je pense que c'est vraiment les 1 an de la Pixie Arnie que j'avais fait à Disneyland Paris. Donc c'était le 6 mai dernier. Et c'était un moment très fort. Il faut savoir que le 12 avril j'avais déjà rencontré la communauté une première fois. Pour un meet up un petit peu sauvage. C'est la première fois que je vous rencontrais. Il y avait beaucoup de monde de la Pixie Arnie ce jour-là sur le parc. Donc c'était assez ouf. Mais c'est vrai que les 1 an on a chanté joyeux anniversaire tous ensemble. On a soufflé les bougies. J'ai pu vous rencontrer vous étiez une quarantaine de personnes. Et ce malgré le temps pourri qu'ils faisaient. C'est un moment qui est vraiment très fort et très ancré dans mon mémoire. Et je pense que c'est la première fois où vraiment j'ai senti à quel point la communauté était forte et soudée. La vidéo que j'ai préféré tourner. Je pense que c'est le vlog à Pixar. Que j'ai fait en septembre dernier. Puisque c'était assez incroyable quand même déjà d'aller dans les studios Pixar. Puisque c'est interdit au public. D'ailleurs à ceux qui me posent la question à chaque fois. La Luxo Ball vient de là-bas. Et non elle est introuvable ailleurs. C'est vrai que quand j'ai su que je partais à Pixar. Je ne savais pas si j'aurais le droit de filmer ou non. Et en fait au dernier moment j'ai eu l'autorisation. Et j'étais juste tellement contente de partager ça avec vous. C'était incroyable. Mais l'autre vidéo que j'ai préféré tourner. Ou plutôt préparer parce que le tournage n'était pas spécialement hyper intéressant. Mais la façon de la préparer et de la réfléchir en amont. C'est la vidéo sur les fans. Sur les clichés sur les films Disney. Et j'ai été hyper contente des retours qu'il y avait sous cette vidéo. Et d'ailleurs je pense que je vais vous faire d'autres vidéos sur le sujet. Parce que ça vous a beaucoup plu. Et j'ai vu que ça avait aidé certaines personnes en commentaire. Qui l'avaient partagé et que du coup il y avait eu des proches qui l'avaient vu. Et je suis vraiment hyper contente de pouvoir aider à ma façon avec ma chaîne. Et du coup la dernière question c'est sur mes plus belles rencontres de Youtube. Alors la première rencontre la plus belle c'est vous. Vraiment c'est vous. Et c'est pas du blabla que ce soit ceux avec qui j'échange. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai vraiment créé un lien. Et toutes les personnes que je rencontre ensuite en meetup c'est absolument incroyable. Au niveau youtubesque honnêtement j'ai vraiment beaucoup 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 d'amis et de connaissances que je me suis faites. Que ce soit au youtube space ou sur youtube même. Je pense qu'en 2017 en tout cas mes plus belles rencontres c'est Sarah Dot, Thibou et Laura de The Bright Side. Mais j'oublie pas également les successeurs de Disney, Tune Studio Prol. Et également Hello Maureen que j'ai rencontré très récemment et Miss Zirachi c'est vraiment de très très belles rencontres. Je suis hyper reconnaissante parce que si jamais je m'étais pas lancé sur cette chaîne je me serais pas fait toutes ces belles rencontres. Amandine qui me demande T'attendais-tu à toute cette aventure que tu vis en ce moment sur youtube ? Quelle est la chose que tu adores faire une fois sur le parc ? Alors honnêtement c'était impossible de prévoir qu'il allait se passer toutes ces choses sur youtube. Très clairement j'aurais jamais osé rêver d'autant en fait. Je suis juste hyper contente d'avoir créé un lien avec vous parce que c'est ce qui fait que je suis aussi heureuse et épanouie que tourner des vidéos. J'aurais jamais imaginé qu'on serait un jour 10 000 sur la chaîne et si vous me suivez depuis un petit moment vous le savez. C'était vraiment un chiffre que je me disais jamais ma chaîne mériterait d'être suivie par autant de personnes. Je vous remercie de vous être abonnés et vraiment non j'aurais jamais pu imaginer un truc pareil. Et même là je réalise pas et je sais pas ce qui peut encore arriver et c'est juste fou. Et alors la chose que j'aime faire en premier sur le parc elle me précise qu'elle ne parle pas d'attraction. La première chose que j'aime le plus faire sur le parc généralement c'est d'aller prendre des photos avec les personnages. Déjà parce qu'ils sont très souvent présents le matin et en plus de ça je sais pas je trouve que c'est une bonne façon de commencer la journée j'aime beaucoup. Alors la question qui est le plus revenue dans les commentaires c'est le fait de savoir si j'étais cast member, pourquoi j'étais pas cast member et quel métier j'aimerais faire si j'étais cast member. Alors je n'ai jamais travaillé à Disneyland Paris, je l'avais expliqué dans ma FAQ mais j'ai déjà fait des castings principalement pour être personnage parce que c'était ce qui m'intéressait le plus à l'époque. Donc soit face caractère mais il me semble que je suis trop petite soit personnage normal. J'avais été une fois jusqu'aux auditions et j'avais été refoulée à la première étape principalement à cause de ma taille parce que je fais 1m58 et c'était le dernier jour de casting et c'est plus une taille qui cherchait. J'avais beaucoup aimé cette phase parce que c'était beaucoup de danse etc et à l'époque je faisais de la danse, le fait de danser sur les parades et tout c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Maintenant à l'heure d'aujourd'hui je ne m'imagine pas spécialement être cast member, pourquoi pas mais j'ai déjà un métier puisque je suis journaliste. Je journaliste à Disneyland Paris c'est pas spécialement facile, si jamais je devais travailler à Disneyland Paris je serais sûrement au service communication ou événementiel c'est sûrement ce qui m'intéresserait le plus. Ou alors relation visiteur en tout cas je ne me vois pas spécialement être en attraction ou en boutique après pourquoi pas peut-être qu'un jour ça arrivera je ne sais pas. Claire m'a demandé si jamais j'aurais aimé travailler dans un autre parc Disney au monde c'est quelque chose auquel j'avais réfléchi parce qu'à Epcot il y a un programme de 6 mois ou d'un an où vous pouvez aller travailler dans le restaurant enfin pas disons français et donc partager votre langue et apprendre. C'était quelque chose qui me tentait le truc c'est que bah étant en couple je ne me sens pas spécialement prête à partir 6 mois ou un an sans mon chéri en quittant mon chat, ma petite petite famille et tout. Mais je trouve que c'est une très très belle opportunité et dans une autre vie ça aurait pu me plaire effectivement. Alors la quatrième question c'est une question qui porte plus sur ma petite clochette mon petit bébé d'amour. Depuis combien de temps as-tu clochette ? Comment as-tu trouvé son nom ? Depuis combien de temps j'ai clochette ? Clochette va fêter ses 4 ans le 10 mars donc c'est un petit chat qui commence à être un grand chat. Moi je l'ai eu à ses 3 mois. Pour vous expliquer un petit peu je venais de partir de chez mes parents et j'avais absolument envie d'un petit chat. J'ai toujours adoré les chats et j'ai des chats depuis que j'ai 9-10 ans donc j'avais vraiment très très envie d'en avoir une. Et au mois de mai du coup j'ai fait des recherches pour trouver un petit chat en refuge en adoption. Et je suis partie dans un refuge à Belleville avec une dame qui était famille d'accueil. Elle avait une vingtaine de chats et en fait il y avait une portée de 4 chatons qui avaient 2 mois et demi. Et dedans il y avait clochette mais aussi ses frères et soeurs. Donc il y avait un petit chat blanc qui était déjà adopté, clochette. Elle avait une soeur jumelle et il y avait un petit chat mâle, un petit roux qui s'appelait Garfield. Et en fait j'hésitais beaucoup à la base entre Garfield parce que Garfield il avait un petit peu du gras d'humide et je trouvais ça trop chou. On pouvait le pincer avec son doigt j'avais trop. Et mon chéri avait envie d'un chat qui s'appelait Garfield. Le petit chat qui s'appelait clochette j'ai eu un coup de coeur parce que bah elle s'appelait clochette et j'ai vu un signe. Je me suis dit si ce chat s'appelle comme mon personnage disney préféré c'est pas trop bien c'est qu'on était destiné à se rencontrer. Comment as-tu trouvé son nom ? Bah du coup elle s'appelait déjà comme ça et j'ai pas voulu changer son nom. Moi de base j'imaginais l'appelait Nala mais au final quand j'ai vu qu'elle s'appelait clochette ça lui allait trop bien et effectivement je pense qu'elle aime beaucoup son nom. Et pour la troisième question je laisse clochette répondre. Bonjour clochette. Bonjour ma clochette. Oui bonjour. C'est vous combien embêtée. Qu'est-ce que vous pensez de pixie tubeuse ? Oui. Vous voyez de qui je parle ? Non pas vraiment. Vous avez pas envie d'être importunée ? Non. Est-ce que tu aimes ta maman ? Oui j'adore ma maman. Elle est gentille et elle me nourrit. Mais vous me fatiguez avec vos questions. Allez on continue la FAQ. J'ai une toilette à faire. Oui. Bisous. Mon rêve du moment. Si vous avez été sur le blog vous avez vu ma bucket list avec tous mes rêves Disney. J'avoue que mon grand rêve et objectif du moment c'est principalement de faire le tour des parcs Disney. Le fait d'aller à Walt Disney World et de faire la Disney Cruise Line cette année ça m'a encore plus remise dans le bain. C'est vrai que j'ai fait les deux parcs américains et le parc français. J'aimerais beaucoup basculer du côté asiatique maintenant. Et là vraiment le parc que j'ai le plus en tête c'est Tokyo Disneyland. Donc à faire à suivre. La sixième question je pense que c'est une question qui est assez importante et qui m'a été posée par Happyness. C'est combien d'heures par semaine consacres-tu à ta chaîne et comment organises-tu tes journées ? Il faut savoir que ma chaîne me prend en moyenne 40 heures par semaine. Des fois c'est plus 30, des fois c'est plus 50, 60. Sachant que ce qui me prend le plus de temps c'est le montage et la recherche des vidéos. Et de vous répondre. Vous répondre principalement sur les réseaux sociaux ça me prend en moyenne 3 à 4 heures par jour. Du coup je m'excuse par avance puisque il y a des moments où je ne réponds plus à certains messages. Je réponds à la grande majorité des messages rassurez-vous mais les salut ça va. Même si j'en ai envie j'arrive pas à suivre en fait. Je ne peux pas passer toute ma journée à faire des discussions comme ça. Et même si ça me fait très chaud au coeur. Répondre sur un angle particulier. Parler d'un point avec vous. Discuter d'un point précis. Oui. Partir d'une conversation de A à Z et passer la journée à parler. Je ne peux plus. Je suis désolée. Et je vous êtes du plus profond de mon coeur. Mais c'est juste humainement impossible. Entre mon travail professionnel et la chaîne. Honnêtement du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche. 6 à 7 sur 7. Je travaille. Voilà. En moyenne un montage me prend entre 20 et 30 heures. En ce moment c'est beaucoup moins j'avoue. Parce que je m'organise plutôt bien. Et c'est vrai qu'avec ma nouvelle configuration. J'arrive à réduire le temps de montage de beaucoup. Je fais aussi les sous titres sous mes vidéos. Donc je les fais manuellement. Ca me prend 3 ou 4 heures généralement par vidéo. Et oui vous répondre c'est ce qui me prend le plus de temps. Mais c'est toujours un énorme plaisir. Et là cette année j'aimerais bien essayer d'écrire plus sur le blog. Mais c'est vrai qu'avec cet emploi du temps qui est déjà chargé. Ca nécessite beaucoup beaucoup d'organisation. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de vidéos qui sont pré-filmées. J'essaye de prendre un maximum d'avance. Déjà par rapport à Walt Disney World. Et aussi parce que j'aimerais intensifier le rythme des vidéos dans les prochains mois. Je ne suis pas pressée. Valentine qui me demande est-ce que Disney perturbe ta famille ou te critique ? PS je t'adore tu es géniale. Merci beaucoup je t'adore aussi. Et Nea qui me demande est-ce dur à assumer ? Alors il faut savoir que j'ai une famille qui est assez compréhensive sur l'univers Disney. Mon père et ma mère ont toujours été un petit peu baignés là dedans. Après je pense que le point qui choque un peu plus ma famille. Et qui fait que par contre ça passe un petit peu moins. C'est un peu... C'est plus l'argent que je mets dans ma collection. Le fait d'être collectionneuse. De jamais en avoir assez. Qui peut les perturber pour être honnête. Je pense qu'ils se sont habitués maintenant. Parce que je vais avoir 25 ans. Je gagne mes sous tous les mois. Donc ça ne dérange personne au final. Mais c'est vrai que quand j'étais étudiante. Et que je faisais des petits boulots. Et que du coup je me levais très tôt le matin. Pour aller chercher des éditions limitées. Ou ce genre de choses. Là ça a été un petit peu plus difficile à assumer. Après le fait d'aimer l'animation. Le fait de voyager dans les parcs Disney. Donc ça n'a jamais été quelque chose qui dérangeait. Et pour le est-ce dur à assumer ? A l'époque où j'étais adolescente. Si j'avais eu ce style là. Ça aurait peut-être été plus difficile maintenant en tant qu'adulte. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'assumer sa différence. Et moi j'aime bien le fait justement d'avoir un style qui est un peu atypique. Les gens ont ma passion. Et je suis fière en fait de ça. Et je pense que si les gens sont étroits d'esprit. S'ils sont fermés. Si mon look leur plaît pas. Et bah tant pis pour eux. On peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas grave. Et je pense que ce qui est le plus important. C'est de se sentir bien dans son corps. Dans ses baskets. D'être heureux avec ce qu'on porte. Et j'aime ça en fait. J'aime le fait de se démarquer de la masse. Si on peut dire ça comme ça. Et je pense qu'au contraire il faut être fier de ce qu'on est. Quelle est la première peluche Disney que tu aies eu ? J'ai sélectionné ta question. Parce qu'en fait je me suis rappelé que j'avais une anecdote hyper drôle à vous raconter à ce sujet. Je me souviendrai pas de la toute première. Mais ce que je peux vous raconter. C'est qu'il s'est passé un jour un truc un peu particulier. On était dans un magasin de joie avec mon père et ma mère. Et j'avais 3 ans. Et en fait j'avais flashé sur une peluche de Simba et Nala. Qui en fait avait le nez monté. Et du coup qui s'embrassait. Donc j'ai dû la réclamer et on m'a dit non. Et en fait au beau milieu de la visite. Je me suis barrée du caddie. Et j'ai été chercher la peluche. Ce qui fait qu'ils étaient en panique dans le magasin. En mode mais où est Aura ? Où est notre fille ? Et en fait oui j'étais juste partie chercher la peluche. Donc du coup ils me l'ont offerte. Petite gamine pourri gâtée que je suis. Mais c'était pas très intelligent. On va être honnête. Et sinon j'ai souvenir également que j'avais des très très grandes peluches. Principalement des chiens d'ailleurs. Puisque j'avais la belle et le clochard dans un grand format. Et également les sangs à Dalmatien. On perdita et Pongo dans une très grande taille aussi. Il y a une fan de Pixi qui est l'un de mes comptes fans sur Instagram. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos tous les liens de mes comptes Instagram fans. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ca fait toujours plaisir. Et je pense qu'elles seront très contentes de voir que la Pixi a mis les soutiens. Donc une fan de Pixi qui me demande combien j'ai de Tsum Tsum. Et quel est mon premier ? Alors le premier je l'ai acheté par l'eau. C'était ceux de Vis Versa. Je sais pas. Je trouvais que la forme qu'ils avaient et tout ça rappelait vraiment le film. C'est un peu comme ça que j'ai succombé dans la folie de Tsum Tsum. Après j'en ai pas tant que ça. En live il me semble que j'avais compté que j'en avais une trentaine. Depuis j'ai acheté ceux de Coco. Ceux de là-haut il me semble. Donc je dois en avoir une quarantaine. Neuvième question que je trouve très intéressante. C'est de Fabien. Quel film d'animation Disney ou Pixar se rapproche le plus de ta philosophie de vie et pourquoi ? Alors pour moi je pense que c'est la princesse et la grenouille. Je me reconnais énormément dans Tiana, dans le fait qu'elle travaille très dur pour obtenir ce qu'elle veut. Quitte parfois à être un petit peu ennuyante, à pas rentrer dans le moule, à avoir beaucoup de mal à se détendre et à faire de ses objectifs vraiment quelque chose de primordial. Et je suis convaincue qu'il faut se battre pour réaliser ses rêves. Et je pense qu'en ça c'est vraiment un personnage et un film de façon globale qui me ressemble énormément. Et j'ai posé la question à mon chéri parce que c'est vrai que j'ai quand même réfléchi pas mal à cette question. Et lui m'a dit là-haut. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais visiblement c'est un film qui correspond à la philosophie de vie. J'étais hyper contente d'ailleurs parce que j'ai aussi mis la publication sur Facebook. Et j'étais super contente parce qu'en fait les questions qui étaient sur Facebook étaient très intéressantes. C'est vrai que je suis moins active sur Facebook mais je trouve ça vraiment bien que la communauté soit active aussi sur ce réseau. Et donc ça c'est une question de Johanna qui me demande Certains Disney que j'aime maintenant je ne les aimais pas petites. As-tu des Disney ou Pixar bien sûr que tu aimes étant adulte ? En fait en réfléchissant à cette question, le premier qui m'est venu à l'esprit c'est Bossu Notre Dame. C'est un film que j'adorais déjà Galine mais sans vraiment réussir à expliquer pourquoi. Et maintenant que je comprends tous les second sens de lecture qu'il y a derrière j'avoue que c'est un chef-d'oeuvre à mes yeux. L'exemple le plus parlant par contre je pense que c'est Les Indestructifs que j'avais été voir au cinéma en 2004. Ça remonte oui. Et j'avais vraiment 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 pas aimé ce film. Et en fait en l'ayant revu adulte alors c'est pas mon Pixar préféré très clairement mais je l'aime beaucoup. Et il y a aussi Tarzan. Tarzan que la première fois que j'ai vu j'ai pleuré je suis partie en courant de la salle parce que j'avais très peur du Jaguar qu'on voit au début du film. Et que j'aime aussi énormément à l'heure actuelle. Et la dernière question que j'ai sélectionnée c'est une question un petit peu bonus. Elle touche pas justement à Disney je trouvais ça bien que vous me connaissiez un petit peu d'une autre façon. Donc Mathilde me demande quel est mon style musical pas Disney. Et j'ai tendance à écouter vraiment beaucoup de commercial. J'aime aussi beaucoup le rap à texte. C'est quelque chose que j'écoutais déjà quand j'étais adolescente et maintenant encore plus. Et sinon oui j'écoute tout ce qui est un petit peu pop américaine. Et les principales que j'écoute en tout cas en ce moment c'est Camilla Cabello et Denis Levato. J'adore leur son, j'adore leur voix. Enfin je suis à fond et j'écoute que ça. Et Laure Elisabeth qui me demande mon auteur et mon livre préféré. Alors il y a plusieurs auteurs que j'aime beaucoup. Il y a Thomas Raphael que j'aime beaucoup. Il y a également Sophie Kinsella qui a écrit l'acro du shopping. J'ai toujours adoré sa série de livres on se demande pourquoi. Et le Red West Bager c'est toujours des livres un petit peu girly. On peut dire ça comme ça. Très tourné féminin. Généralement avec une héroïne un peu maladroite qui aime la mode etc. Et sinon l'autre livre que j'adore et il faut que je me remette dedans c'est La Passe Miroir. Qui est de Christelle Dabos et je pense que vous connaissez. Vous les avez forcément vus dans ma bibliothèque. C'est des livres qui sont magnifiques. Et pour l'instant il y a trois tomes qui sont sortis. Et c'est vrai que j'adore ce livre qu'un. Alors je ne l'ai lu qu'une fois mais il m'a laissé une très très forte impression. Et j'ai vraiment hâte de m'y en mettre. Voilà ma pixie army. C'est tout pour cette vidéo FAQ. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez des questions précises. Si vous avez des choses que vous avez envie de savoir sur moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ca me ferait très plaisir de répondre à vos questions. Et encore merci à tous ceux qui ont participé. Même si je n'ai pas pu tout sélectionner. Ca m'a fait vraiment super plaisir de pouvoir répondre à vos questions. J'ai essayé de prendre le plus large possible. Et pourquoi pas vous faire une autre FAQ à un autre moment. Dans quelques mois sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire aussi par un pouce en l'air. Si c'est une vidéo que vous aimeriez voir. Et n'oubliez pas également de me dire dans les commentaires. Si vous serez présent à l'un des deux prochains meet-ups qui s'organisent. J'en ferai peut-être un à Paris aussi en mars. A voir. En attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime ma pixie army. Bisous 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 bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501